Nous allons inviter un certain nombre de jeunes qui n'ont pas forcément accès à la culture, qui ne sont pas musiciens pour la plupart, ce sont de jeunes écoliers. Cette convention l'unit effectivement le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et la Fondation Azrubal pour la défense des arts et de la culture Mohamed Amoury vient dès janvier 2023 offrir à de nombreux jeunes français et tunisiens des échanges très particuliers, des échanges musicaux très particuliers avec des sessions qui dureront une semaine à raison de cinq fois par année. Alors nous avons depuis 2016 organisé déjà un certain nombre d'événements culturels, plus principalement des concerts avec la collaboration de la famille Amoury et progressivement nous avons eu cette envie commune d'échanger et d'offrir toute cette excellence à la jeunesse tunisienne mais également à la jeunesse française, dans le cadre donc de partage. Et donc une fondation a été créée, la Fondation Azrubal pour la culture et les arts Mohamed Amoury et tout naturellement il apparaissait parfaitement logique de tendre la main également au Conservatoire national supérieur de musique, de danse et de Paris et donc nous avons pris contact avec Emilie Delorme, sa directrice et nous avons donc signé cette convention dès septembre 2022 donc septembre 2022 jusqu'à fin décembre 2022 pour l'organisation et des derniers détails et à compter du 23 janvier 2023 donc concrètement la première session débutera. Bien entendu, alors pour ce qui est des talents tunisiens, j'ai à mes côtés le violoniste franco-tunisien Ziad Zouhari que je ne présente pas aux Tunisiens bien entendu, qui en dehors du merveilleux violoniste qu'il a est un très bon ami et nous travaillons main dans la main justement pour le recrutement des jeunes, pour la sélection des jeunes qui vont être mis en contact avec les étudiants du Conservatoire national supérieur de musique de danse de Paris et également dans le cadre de Masterclass. Alors la musique, vous l'indiquez très justement, n'a pas de frontière, n'a pas de langue, c'est effectivement un langage universel c'est la raison pour laquelle nous pouvons unir nos deux continents à travers la musique mais lorsque nous parlons de la musique, ce n'est pas tout à fait exact parce que nous devrions plutôt parler des musiques parce que bien entendu, lors de nos différentes sessions, il ne s'agira pas uniquement d'échanger sur le thème de la musique occidentale mais bien sûr, la musique contemporaine arabo-andalouse sera partagée avec la musique dite classique occidentale, bien entendu. Alors non, justement, il y a une volonté qui est commune d'ailleurs avec notre soutien qui est l'ambassade de France, plus particulièrement l'Institut français de Tunisie qui est à nos côtés pour mener à bien tous ces échanges de grande envergure et nous offrons, nous allons inviter un certain nombre de jeunes justement qui n'ont pas forcément accès à la culture qui ne sont pas musiciens pour la plupart, ce sont de jeunes écoliers, collégiens ou éventuellement lycéens mais qui ne seront pas forcément uniquement résidents dans le Grand Tunis Nous voudrions, notre volonté, c'est effectivement d'aller au plus profond de la Tunisie c'est-à-dire de Benny Hempire jusqu'à Grand Tunis ça c'est vraiment ouvert à l'ensemble de la Tunisie On ne traitera pas uniquement que la côte tunisienne mais également, bien sûr, l'ouest tunisien et du nord au sud, bien entendu et nous serons en mesure, lors de chaque session, d'offrir des invitations à 800 jeunes chaque semaine de session Il y a cinq semaines, donc c'est assez facile de faire le calcul Sur l'année 2023, ce seront donc 4000 jeunes qui seront invités à nous rejoindre le temps d'une matinée de masterclass et ensuite d'échanges interactifs entre ces jeunes pour lesquels l'accès à la culture n'est pas forcément isé des échanges qui se feront avec les étudiants déjà présents sur place en résidence artistique et les professeurs qui donneront également des cours Donc ce sera vraiment un partage d'excellence qui sont d'ailleurs les deux principales valeurs de notre fondation c'est-à-dire l'excellence et le partage de l'excellence Par habitude, je ne communique jamais tous les détails d'un courrier qui est bien sûr envoyé à titre personnel mais simplement, effectivement, le président de la République française nous a fait plaisir et également son épouse, d'adresser à la Fondation Azrubal un courrier emprunt d'une attention toute particulière pour les activités que nous mettons en place et au travers de ce courrier, effectivement, ils nous ont apporté beaucoup de soutien et leurs plus vifs encouragements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !